Voici 12 moments de football qui nous ont fait pleurer. Commençons par le moment le plus émouvant que le monde du football ait connu en 2022. C'était lorsque Jody Lukoki nous a quittés. Le joueur de 29 ans est décédé à cause d'une crise cardiaque. Pour rendre hommage à Jody, le FC Twente, son dernier club, a organisé une cérémonie très émouvante à l'occasion de leur dernier match à domicile. Et le moment le plus douloureux a été celui où le petit-fils de Jody est entré sur le terrain, tout en larmes, et faisant pleurer sa famille et les joueurs, ainsi que tous les supporters présents sur le terrain. Cela a clairement montré à quel point la perte d'un père peut être difficile pour un enfant. Et c'est exactement ce que Ronaldo a ressenti à ce moment. La famille, les populaires, les amis, c'est fantastique. Je suis très orgulhoso d'avoir eu l'avenir de ces connaissances. C'est indépendant, c'est le cœur qu'il y a et la mère est un garde-côte qu'il y a. Je n'ai jamais vu le vidéo. Et pour moi, ça me fait triste, parce que tout... En effet, j'imagine à quel point cela peut être douloureux quand tu deviens un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais que ton père, qui t'a toujours soutenu, ne soit pas là pour voir ce que tu accomplis. C'est triste. Mais ce qui est encore plus triste et déchirant, c'est ce qui est arrivé à un petit enfant de 6 ans, comme on va le voir dans un instant. Mais avant, on pense souvent que les athlètes les plus forts sont quasiment invincibles, alors que la vérité est différente. Même les plus forts ont leurs moments de faiblesse. Zlatan Ibrahimović, par exemple. Cet homme est connu pour sa forte personnalité sur le terrain. Il est couvert de tatouages impressionnants. Il s'entraîne comme un combattant et joue avec une intensité tellement forte qu'il est craint par ses adversaires. On n'imaginerait jamais que quelqu'un comme lui puisse être amené à pleurer devant le monde entier. Pourtant, il s'est passé quelque chose entre lui et son club de cœur, l'AC Milan, qui a fait que cela est arrivé. Dès son arrivée à l'AC Milan, Zlatan est devenu l'un des joueurs préférés des supporters. Non seulement en raison de son talent exceptionnel et de la beauté et la rareté de ses buts, mais aussi parce qu'il a aidé l'équipe à remporter des championnats qu'elle n'avait pas gagné depuis des années. Mais pour Zlatan, il n'y avait pas que le football. La communauté dans laquelle il jouait comptait tellement pour lui qu'il a personnellement fait don de centaines de milliers de dollars à des causes locales et qu'il est devenu une figure des campagnes de collecte de fonds pour les hôpitaux de la région, récoltant plus d'un million de dollars. Tout cela a fait de lui une véritable légende à l'AC Milan. Mais finalement, le jour que tous les fans craignaient est arrivé. Zlatan est arrivé à un âge où il devait faire ses adieux au football. Pour lui rendre hommage, l'AC Milan a organisé un événement spécial et a fait pleurer tout le stade. Au moment où Zlatan est entré sur le terrain pour la dernière fois, l'émotion dans le stade était énorme. Les fans pleuraient déjà. Mais lorsqu'il a reçu un maillot signé par tous ses coéquipiers, le moment était trop difficile à supporter. Même Zlatan, qui a toujours été un homme fort, n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'il faisait ses adieux au club, aux supporters et au sport qu'il avait tant aimé. Waouh, c'est très émotionnel. Le prochain moment est encore plus triste. Marc Vivienne Foué a vécu l'une des tragédies les plus traumatisantes de l'histoire du football. Le 26 juin 2003, lors de la coupe des confédérations, le Cameroun joue contre la Colombie. En plein match, Foué s'effondre sur le terrain sans aucun signe préalable. Les médecins ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu le sauver. Ce jour-là, le monde du football a perdu l'un de ses champions. Et beaucoup ont versé leurs larmes dans les tribunes et devant les écrans. Foué n'était pas seulement un joueur exceptionnel, il était aussi une source d'inspiration pour des millions de jeunes, notamment en Afrique. Sa mort a été un véritable choc, nous rappelant à quel point la vie peut être fragile, même pour les athlètes les plus solides. Après sa mort, de nombreux joueurs et équipes lui ont rendu hommage. Lors de la finale de la coupe des confédérations, les équipes de France et du Cameroun ont fait une minute de silence en son honneur. Thierry Henry a montré une grande émotion sur la pelouse en rendant hommage à son ami décédé. Plusieurs joueurs comme Didier Drogba et Samuel Eto'o ont également fait part de leur tristesse et de leur soutien. Foué nous a quittés trop tôt, mais sa mémoire reste vivante. Et ce prochain moment nous a tous fait peur. C'est l'un des moments les plus effrayants du football. Il s'agit de Christian Eriksen, et ce qui lui est arrivé a choqué tout le monde. Le 12 juin 2021, lors de l'Euro 2020, le Danemark affrontait la Finlande. A la 42ème minute, un événement tragique a bouleversé tout le monde. Eriksen s'est soudainement effondré sur le terrain, laissant les milliers de personnes présentes dans le stade dans une stupeur totale. Personne ne savait quoi faire, sauf le capitaine danois, Simon Kerr, qui a immédiatement pris les choses en main. Sans hésiter, Kerr a couru vers Eriksen, la placée dans une position sécurisée, a dégagé ses voies respiratoires, et a empêché qu'il n'avale sa langue. Son intervention rapide a été cruciale pour la survie d'Eriksen. Cependant, le travail n'était pas encore terminé. Eriksen a ensuite eu besoin d'une réanimation d'urgence sur le terrain. Une intervention qui a duré 13 longues minutes, sous les regards horrifiés du public et des téléspectateurs du monde entier. Christian Eriksen était mort pendant quelques secondes, mais les médecins ont réussi à le ramener en vie avec une défibrillation. Maintenant que nous savons tout cela, nous pouvons dire que sans la réaction rapide de Simon Kerr et le travail du personnel médical, Christian Eriksen ne serait pas ici avec nous aujourd'hui. Je le dis toujours, le football est plus qu'un simple sport. Ce moment m'a vraiment donné des frissons, et pas autant que le numéro 6. Je suis ici à l'arrivée de l'avion, qui me semble que c'est un peu de pedacé. Je me suis yendo à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Cela a été la dernière fois que les amis et la famille d'Emiliano Sala ont entendu de ces nouvelles. L'époque, Cardiff City cherchait à renforcer son attaque. Ils avaient trouvé la bonne personne, Emiliano Sala. Ils ont donc fait ce que n'importe quelle équipe aurait fait, signer le jeune talent. Mais ils étaient loin de se douter que Sala allait devenir le plus grand cauchemar de tous les temps. En effet, le 21 janvier 2019, Sala était censé décoller à 9h du matin. Mais son vol a été retardé de 10h pour des raisons inconnues. Ce retard a conduit à un changement de pilote. Et c'est finalement un homme de 59 ans, un DJ à temps partiel, dont la licence avait expiré, qui a pris les commandes de l'avion. Ce pilote était également daltonien, un handicap particulièrement problématique pour piloter un avion de nuit. A 19h, l'avion a finalement décollé. Deux temps après, il a disparu des radars au-dessus de la manche. Une mission de sauvetage a été lancée immédiatement, mobilisant 3 avions, 5 hélicoptères et 2 bateaux de sauvetage. Cependant, après 24 heures de recherche, aucun signe de l'avion ou de ses occupants n'a été trouvé. Malgré cela, la famille de Salah a refusé de perdre espoir. Le monde du football s'est rapidement mobilisé pour soutenir la famille dans la collecte de fonds, afin de financer une équipe privée de recherche et de sauvetage. Le 7 février, cette équipe a réussi à retrouver l'avion au fond de la mer avec un seul corps, celui d'Emiliano Salah. Et le corps du pilote n'a jamais été retrouvé. Honnêtement, le simple fait d'évoquer ce moment me rend très triste et très ému. Maintenant, vous avez déjà dû entendre parler de ce prochain incident tragique. Mais les réactions de la famille du joueur, au soutien qu'ils avaient reçu, vont vous faire pleurer. L'histoire d'Abdella Kapi Nouri est l'une des plus tristes et des plus émouvantes du football moderne. Nouri était un joueur extrêmement talentueux, évolué à l'Ajax Amsterdam et qui était promis un avenir brillant. Seulement 20 ans, il était déjà considéré comme un des plus grands espoirs du football néerlandais. Mais le 8 juillet 2017, lors d'un match amical contre le Werder Bremen en Autriche, la vie d'Abdella Kapi Nouri a complètement changé. En plein match, il s'est effondré sur le terrain, souffrant d'arythmie cardiaque. Les secours sont intervenus immédiatement. Malgré leurs efforts, Nouri a subi de graves lésions cérébrales dues à un manque d'oxygène pendant une longue période. Cet incident a laissé le jeune joueur en état de survie et a bouleversé sa famille, ses amis et tout le monde. Les réactions du monde du football ont été extrêmement émotives. Ses coéquipiers, les supporters de l'Ajax et les joueurs à travers le monde, ont exprimé leur soutien et leur solidarité. Le numéro 34 porté par Nouri est devenu un symbole de solidarité. L'Ajax a rendu hommage à Nouri de plusieurs manières, notamment en retirant le numéro de son maillot. En 2020, après près de 3 ans de coma, la famille de Nouri annonçait qu'Abdellaq était sorti du coma et se trouvait dans un état stable, même s'il restait gravement handicapé. Malgré les énormes défis auxquels il est confronté, sa famille reste à ses côtés et le monde du football continue de soutenir Nouri et sa famille. L'Ajax a rendu hommage à Nouri de la famille. Nouri est l'une des plus touchantes et des plus déchirantes du football. Ce petit ange a fait pleurer le monde entier en 2017. Il va sûrement te faire pleurer également. Bradley, un petit garçon de Sunderland en Angleterre, a été diagnostiqué avec un neuroblastome, une forme rare de cancer à l'âge de 18 mois seulement. Malgré un traitement intensif, le cancer est réapparu à plusieurs reprises. Bradley a dû faire face à une bataille qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à affronter. Malgré la gravité de sa maladie, Bradley est devenu un supporter fidèle de Sunderland, ce qui lui a permis d'attirer l'attention de son club préféré et ensuite du monde entier. Sa relation avec Germaine Defeuille, un des joueurs de Sunderland, a été très spéciale. Germain et Bradley ont rapidement développé un attachement très fort. Alors, Germain rendait régulièrement visite à Bradley à l'hôpital. Et Bradley l'accompagnait souvent au terrain, main dans la main, avec un sourire qui a touché tous les cœurs des supporters présents dans le stade. En 2017, accompagné de Germain, Bradley a vécu un moment inoubliable quand il a été applaudi chaleureusement pour son grand courage. Son combat contre la maladie et son amour pour le football ont impressionné tout le monde. Malheureusement, en juillet 2017, Bradley nous a quittés à l'âge de 6 ans. Et son histoire restera toujours vivante. La fondation Bradley Laurie a été créée en son honneur pour aider d'autres enfants atteints de maladies graves. Bradley est devenu un symbole de courage et d'amour. Et son histoire continue d'inspirer des milliers de personnes. Ces moments vont bien au-delà du football. Ce sont des moments qui nous saisissent le cœur et nous laissent avec une émotion profonde. Difficilement supportable. Imaginez que vous soyez dans un stade rempli de milliers de supporters, tout cela pour encourager leur équipe préférée. Et avant de voir le match tant attendu, vous allez assister ce jour-là à quelque chose de très spécial et profondément émotionnel. Marshall Jansson, un jeune garçon qui a survécu à une méningite dévastatrice à l'âge d'un an, il a perdu ses bras et ses jambes pour survivre. Malgré cette épreuve, son amour pour le football, et en particulier pour Tottenham, est resté inchangé. Son histoire a touché des milliers de cœurs, dont celui de Moussa Dembele, une des stars de l'équipe à l'époque. Dembele a invité Marshall pour venir jouer sur le terrain devant plus de 36 000 supporters. Lorsque Marshall, avec toute sa force et son courage, est entré sur la pelouse, une vague d'applaudissements émotionnels a suivi. Les joueurs et les spectateurs étaient tous en larmes. Marshall, avec tout le monde qu'on voit ici sur le terrain, tous nos héros, les gens que nous chierons pour, Marshall n'a peut-être pas marqué de but ce jour-là, mais il a marqué les cœurs de tous ceux qui ont eu la chance d'assister à cette scène. Un autre événement, qui est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire du football, s'est produit lorsqu'un hélicoptère a décollé de ce stade, et s'est malheureusement écrasé. Cette catastrophe a entraîné une vague de réactions dans le monde entier. Alors que le propriétaire de l'équipe quittait le stade, tout semblait normal jusqu'à ce que l'hélicoptère dépasse le doigt. C'est alors qu'une pièce cruciale responsable de la stabilisation de l'hélicoptère s'est soudainement endommagée. L'hélicoptère est alors devenu incontrôlable et s'est écrasé. La scène a été terrible et toutes les personnes à bord, y compris le propriétaire, deux membres de la direction et les deux pilotes, ont tragiquement perdu la vie. Les supporters ont voulu faire en sorte que le monde n'oublie jamais ce moment difficile. Ils ont donc rendu hommage aux victimes, en plaçant des mémoriaux à l'extérieur du stade. Et nombre d'entre eux se sont montrés très émus lorsqu'ils ont évoqué la tragédie. On peut entendre la dévastation dans sa voix lorsqu'ils parlent de la tragédie. Ce ne sont pas seulement les supporters qui ont été profondément touchés, mais toute l'organisation a été affectée. Lors du match suivant, ils ont fait quelque chose de vraiment spécial. Des drapeaux et des affiches ont été levés dans les tribunes. Un hommage affectif a été diffusé sur l'écran géant, ce qui a fait pleurer de nombreux supporters. Et aussi, une minute de silence a eu lieu. Bien entendu, les joueurs étaient très émus avant le début du match, mais ce qui s'est passé ensuite, était exactement ce dont les supporters avaient besoin. Lorsqu'un joueur de Leicester a marqué le seul but du match, il a rendu hommage aux propriétaires lors de sa célébration. Cela a finalement donné à tout le monde une raison de sourire, car cela a également permis à leur équipe de remporter le match. Les émotions ont été encore plus fortes après le match, lorsque toute l'équipe a pris l'avion pour faire plus de 9000 km jusqu'à Bangkok, la ville natale du propriétaire pour ses funérailles. Tous les joueurs ont serré le fils du propriétaire dans leurs bras et se sont réunis pour prier, ce qui a rendu les adieux encore plus touchants. C'est très triste, je n'arrive toujours pas à croire qu'un tel incident est arrivé. Maintenant, il s'agit d'une histoire complètement différente. Sven Goran Eriksson a eu une carrière exceptionnelle en tant qu'entraîneur de football. Il a remporté plusieurs titres, dont la coupe de l'UFA et le championnat de Serie A, et a même entraîné l'équipe nationale d'Angleterre lors de la coupe du monde. Mais au début de l'année 2024, un cancer en phase terminale lui a été annoncé, et il ne lui est resté plus qu'un an à vivre. Malgré tout ce qu'il a accompli, Sven a dévoilé dans une interview, qu'il avait toujours un rêve, mais qu'il savait impossible à réaliser. Alors Jorgen Klopp et Liverpool ont décidé d'intervenir. Et ce qui s'est passé ensuite est tout simplement fantastique. Sven a été invité à participer en tant qu'entraîneur à un match de légende entre Liverpool et l'Ajax. Il a dirigé une séance d'entraînement, a donné une conférence de presse, et a pu vivre l'atmosphère incroyable d'Anfield. Ce beau geste a permis à Sven de réaliser son plus grand rêve, et a été apprécié par tous les fans de Liverpool. Mais ce qui est arrivé à l'une des jeunes fans les plus passionnés de Manchester City, est plus qu'une triste tragédie. C'est l'un des moments les plus douloureux de l'histoire du club. Voici Millie Rose. Comme vous pouvez le voir, elle était une supportrice de Manchester City, et elle encourageait toujours son joueur préféré, Phil Foden. Mais soudain, sa vie a pris un tournant tragique, lorsqu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, pour y subir une intervention chirurgicale. Les médecins ont découvert qu'elle était atteinte d'une maladie grave, une infection qui entraînait la défaillance de ses organes. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu la sauver. La nouvelle bouleversante de son décès s'est rapidement répandue. Millie Rose n'avait que 6 ans. Lorsque Manchester City a pris sa mort soudaine, ils ont décidé de dédier leur prochain match à sa mémoire. La sixième minute du match, tout le stade s'est joint à une vague d'applaudissements pour le nourrir. Un hommage touchant à une jeune fille qui comptait beaucoup pour le club. Aussi émotionnel qu'ait été cet hommage, le moment le plus touchant du match est arrivé lorsque son joueur préféré, Foden, a su qu'il devait lui rendre hommage de manière personnelle. Après avoir marqué un but incroyable, qu'il savait que Millie aurait adoré, Phil a célébré avec ses coéquipiers, lui a pointé le ciel et s'est embrassé les mains avec un geste venu du fond du cœur. Plus tard, Phil a rendu l'hommage encore plus spécial en partageant des photos de ce moment avec des millions de fans en disant clairement « Ce but était pour toi, Millie Rose ».